... Oui ! Applaudissements Applaudissements ... 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 De toute façon, on n'est jamais venu. Vous êtes les seuls à insister à nos retrouvages. Les premiers et peut-être les seuls, peut-être pas. Mais oui, bien sûr. Mais on n'a pas pu. Il fallait juste dire oui. Enfin, on est partout. Il y a Rosette là-bas. Là, tout le monde est là. Si Rosette, vous pouvez venir, je vous en prie. Je crois que vous êtes là-bas. Voilà. Applaudissements Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Comment il a procédé au départ ? C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu plusieurs enregistrements, enfin séances de discussion, simplement, avec Eric Romain. Vincent, tu veux dire quelque chose ? Absolument. Moi, c'était marrant parce que, un jour, il m'appelle, je vais tourner avec lui dans Beaumardi. Et puis, deux ou trois ans après, il m'appelle. Il m'a dit, je vous attends à la gare de Biarritz. Lundi, je dis lundi, je suis lundi. À 14h, je suis long. Bon, je reçois le billet. Je ne savais pas que j'allais jouer l'homme idéal qui arrive à la fin. Je ne savais rien. Aucun dialogue, aucune situation. Bon. Alors, voilà. Moi, je suis arrivé. Je suis tombé sur Marie, avec un peu des gants. Enfin, voilà. Mais je n'ai rien su. C'est ce que j'ai à dire. C'était vraiment improvisé. C'est comme si je vous demande de passer sur un fil qui est tendu. Enfin, c'est un peu acrobatique. Vous voyez. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le film, je trouve, aucun dialogue n'est écrit rien. Et on ne sait pas couper trop la parole. Enfin... Et non, tu ne parles pas beaucoup. C'est moi qui écoute tout le temps. Oui. C'est vrai que tu es bavarde. Mais... Non, mais je veux dire... Ça aurait toute la merde confus. Enfin, vous voyez. Non. Voilà. Non, c'est vrai. Mais attends, je ne comprends pas. Tu es quand même venu à la gare du Biarritz. Tu savais quand même que tu allais me rencontrer. Tu es arrivé dans le cadre, d'accord. Mais on t'a bien dit que tu allais t'asseoir à côté de moi. Ah ! On m'a dit... Oui, oui. Vous vous asseyez là. Vous vous asseyez là. Quand je suis arrivé, c'était sympa. Enfin, je suis un peu maigre, mais... C'était sympa. Mais attends, tu ne peux pas venir que tu débarques du train et qu'on tourne à ce moment-là ? Si. Ah bon ? Ah oui. Et il m'a dit on dirait un archange. J'étais flatté dans mon égo. Oui. Je t'assure. C'était marrant comme truc. Moi, je ne savais pas ce que je jouais. J'ai compris qu'il fallait que je sois... Un peu mystérieux. Mais tu ne savais pas qu'il était un peu de l'enfant. En tout cas, je te dirais un peu mystérieux. Mais tu savais bien que tu allais voir le rayon vert. Ben oui. Je savais que j'allais voir le rayon vert, c'est tout. Non, je t'assure. Non, sauf qu'on ne l'a pas vu. Non. Alors, la scène. Après, elle cause la scène du rayon vert qui est chouette. D'ailleurs, je viens de la voir. Elle est chouette. C'est assez émouvant. J'ai envie de pleurer, disons. Bon. Oh. Romère. Bon, écoutez, on a 10 minutes pour tourner la scène. Alors, Marie. Bon, Marie, tu pleures. S'il te plaît, tu pleures. Bon. Vincent, tu fais ce que tu peux. Voilà. Allez, on tourne. Parce qu'il faisait le clap-tout. C'est un film. Nouvelle vague. Bon. Pas de fric, rien. Bon. Alors, le soleil, c'est mon sac. Allez, on tourne. Un vieux sac dégueulasse. Ouais. Sale. En plus sale, il était rouge avec des traces noires. Voilà, je me rappelle. Je vois rouge. Je me rappelle blanc. Ah bon. Alors là, c'est... Oui, c'est l'âge. Alors, le sac. Voilà. On tourne. Ah oui, c'est vrai. Tu exagères. Non, j'exagère pas du tout. Tu m'as dit c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon. Non, mais... C'était sympa. Moi, je suis en train de jouer une pièce d'ipset. Je fais pas... Bon, ben, on s'en fout. Mais... C'est ça qu'a pleur en plus. Je me rappelle, oui, au table du nord-ouest. Euh... Euh... C'est repris, si vous voulez. Il y a beaucoup d'auteurs, ce que je voulais dire. Il y a beaucoup d'auteurs comme Ibsen. Euh... Comme même Stringberg. Enfin, c'est un thème très récurrent. La... L'exploration de la femme. Hein. C'est quand même l'exploration de la femme, là, dans le film. Avec ses... Ses angoisses, évidemment. Et ses fantasmes. Mais c'est quand même... Ça reste dans la lignée de l'exploration de la femme. Merci beaucoup. Et alors... Et alors... Peut-être qu'on peut avoir le sentiment de Rosette aussi. Parce qu'en plus, là, le film s'est passé en partie dans votre famille. Oui. Alors moi, Eric, il m'avait... Il m'avait... Il m'avait... Convoqué à son bureau. Puis il m'a dit, Rosette, qu'est-ce que vous faites cet été ? Moi, je lui dis, ben, je sais pas, hein. J'ai pas de sous, hein. Je reste à Paris. Il me dit, vous voulez pas qu'on aille à Charbourg tourner un film ? Ben, je lui dis, ben, oui, je veux bien. Mais je lui dis, à Charbourg, il y a ma famille. Il me dit, justement, c'est bien qu'il y a votre famille. Parce que je voudrais tourner avec eux. Mais je ne veux pas qu'on aille une fois avant en repérage. Parce qu'en fait, je veux qu'il soit naturel. Et si jamais on y allait avant, il risquerait de changer, quoi. Donc, voilà. Ben, j'ai posé des vacances là-bas. Enfin, quelques jours, à Charbourg, avec mes frères et soeurs, mon beau-frère, la nièce, etc. C'était... Elle fit en ses débats. Et c'est pareil, vous saviez pas, vous n'aviez pas plus d'informations que ça ? Ah ben, si, quand même. Si, si. Ben, si, Eric, il y avait quand même... Eric avait expliqué quand même l'histoire, la trame, etc. Et en fait, oui, c'était différent parce que c'était un film improvisé. Mais même si c'était improvisé, on était tous mis en situation. Et en fait, voilà, on parlait avec notre langage à nous. Donc, quand c'est la scène du repas là, moi j'arrive, tout le monde est installé, mais est-ce que vous aviez tes... ton frère, tout ça ? Ils avaient des consignes ? Tu te souviens pas ? Des consignes ? Ben, de toute façon, ils aiment la viande. Donc, par exemple... Donc, ben, ils ont pas vraiment joué. Ils étaient eux-mêmes. Oui, mais ils savaient pas que j'allais dire que j'aime pas la viande. La viande. Oh, madame, si, je crois que tu connaissais. Ils savaient bien. Ils savaient que j'aimais pas la viande. Ben oui, parce que oui, ben oui. C'est un visionnaire, dis donc. Pourquoi on l'a aimé ? Elle avait pas aimé la viande il y a 26 ans. Enfin, c'est marrant. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même très à la mode. Ben oui, mais là, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était hyper dur à défendre. Et j'ai eu une tartignole tout le temps. Ah, non, mais franchement, je faisais super space, hein, à défendre ce point de vue-là. D'ailleurs, je m'emmène les pinceaux à fond parce que j'ai aucun discours théorique et tout sort de moi. Donc, je suis confuse au maximum. Mais c'est des choses que je ressens. Mais maintenant, c'est vrai, c'est devenu assez mode. Mais à l'époque, pas du tout, pas du tout. Oui, rigolez jamais. Ça a bien sens que tu dis que tu es exclu de la société. Enfin, c'est ça qui est important. Finalement, viens-nous pas ou quoi ? C'est qu'elle a un sentiment d'exclusion parce qu'elle ne rentre pas dans la norme et qu'elle n'a pas un amour sûr. Donc, elle est seule et elle est exclu de la société. C'est ça le sujet. On est bien d'accord. Oui, le sujet, c'est ça. C'est qu'en fait, à force de répéter, en fait, il y a aussi une construction dans le montage. C'est-à-dire qu'à force de répéter les scènes où je dis, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'ai mal au cœur, ça crée un effet de rejet. Et c'est assez cruel. Évidemment, quand je vois ça, je trouve ça assez cruel. Donc, quand elle part dans la campagne, elle le compresse toute seule. C'est ça que j'ai aussi dit un peu. Quelque chose dont vous aviez conscience avant le film ? Parce que les discussions de préparation, parce qu'elle a eu beaucoup avec vous, pour le coup. Est-ce que ça tournait autour de ça ? Est-ce que c'était pour définir les dérogés, montrer comment dans une situation vous vous mettiez en exclusion ? Non, non, il n'y a pas eu de discussion autour de ça. Non, non, pas du tout, du tout, du tout. Franchement, non. Non, mais attends, je connaissais Eric depuis vachement longtemps déjà. J'avais tourné La Femme de l'Aviateur, je le voyais souvent. Tout ce qu'il m'a dit, c'est, on va faire de l'approviation, et puis lire Dostoevsky, Lidio, c'est un idéaliste. Mais il ne sait pas agir sur les choses. Et c'est vrai, c'est ça. Moi, je n'ai jamais lu Lidio et j'ai bien fait d'ailleurs, parce que ça, ça m'aurait vraiment intéressé. Ça m'aurait vraiment découragé. Oh, c'est un bon rôle, hein. C'est un bon rôle, mais enfin, quand même. Oui. Et ça m'aurait fait de la peine, quand même. C'est un bon rôle, hein. Tu sais, au théâtre, c'est génial. Ah, c'est pas le théâtre. Non, non. Tu sais qu'il est, qu'il est quand même idiot, quand même. Non, justement, il est tout sauf idiot. Comme toi. Il est comme toi, Jean-Philippe. Mais oui. Il est émouvant, il est merveilleux. Oui, il a un problème. Il est pur. C'est sa pureté. Voilà, il est exclu de la société parce qu'on croit qu'il est bête, et évidemment qu'il est pas bête. Tiens, non. Le roman n'aura aucun intérêt. Et le personnage, c'était une des grandes pièces. Ça a été adapté, je ne sais plus par qui, peut-être par l'auteur. Voilà. Non, mais c'est un personnage merveilleux comme toi. Si, tu es l'idiot dans le film. Je t'assure, monsieur. Ah ! Oh, mais je t'assure. Et maintenant, on va finir, alors. Ouais. Bon, d'accord. Et tout ça, la viande et tout ça. Bon, il savait que je mangeais pas de viande. Il savait que j'avais du mal, peut-être partir en vacances, tout ça, des problèmes comme ça. Mais en fait, quelque part, je concrétise aussi sa solitude à lui. Voilà. Parce que Eric, c'est quand même quelqu'un qui a vécu longtemps seul, qui a toujours trouvé que dans la solitude, il y a quelque chose de fort. Il a placé sa force là-dedans. Il y a quelque chose de sublime, dans le sens que la solitude est une attente. C'est donc, ah, que le temps vienne, mais qu'elle te prenne. Que rien ne t'arrête, ou plus de retraite. Parce que, à se disperser, on peut perdre son temps. On peut prendre des chemins de traverses qui ne vous amènent nulle part. Donc, il faut être sûr de toi. Bon, lui, il a toujours provendiqué la solitude comme étant celle-ci. Mais c'est quelqu'un de fort. Et, à l'arrière, oui. Sophie, peut-être quoi ? Parce que le rayon vert, c'est parce qu'il allait toujours en vacances à Biarritz. Parce qu'il avait une maison de famille à Biarritz. Et tous les soirs, la tradition, quand on est sur la côte landaise, c'est d'aller voir le coucher de soleil en espérant qu'il y ait un rayon vert qui vienne. Il y en a eu. Il dit qu'il en a eu. Et il espérait toujours, toujours, qu'il y ait ce rayon vert à la fin. Il m'avait demandé d'ailleurs de lire le livre de Jules Verne, qui est aussi très triste. Parce qu'évidemment, la fille, elle sait que si on voit le rayon vert, on lit dans son cœur et on lit dans le cœur de l'autre. Et c'est sûr que ça va marcher si il y a un rayon vert. Or, dans le roman de Jules Verne, au moment où le rayon vert, ils sont là, face à la mer, au moment où le rayon vert arrive, il se regarde l'un l'autre. Donc, le rayon vert arrive. Ils l'ont pas vu, puni. Rajmaré sur la tête. C'est comme ça que ça finit, Jules Verne. Ah bon ? Rajmaré ? Oui, oui, ils sont envahis par l'eau. Ah, c'est chouette. Donc, il a vraiment voulu donner quelque chose de beau et récompenser cette pauvre fille qui est dans ses doutes et qui est si dure quand même. Moi, je trouve ça intéressant aussi, moi ça m'intéresse, de passer du réalisme total, comme le film le fait, c'est très réaliste. Les déjeuners, les machins, il y a des scènes extrêmement réalistes. Et d'arriver à une scène totalement romantique. Il arrive, et il est doué, pas évident. Il arrive à passer vraiment du réalisme le plus cru, à improviser tout, quoi, à romantisme. On a envie un peu de chialer, non ? Surtout que c'est... Alors, oui, c'est tout à l'heure, mais c'est même qu'il y a le fantastique qui s'invite dans le film. Donc ça, c'est un des points qui est étonnant dans le film. C'est-à-dire que non seulement son processus de fabrication était original, mais en plus il y a l'apparition de ses cartes, il y a quelque chose d'un petit peu mystique qui s'invite dans le film. Il y a des choix qui sont peu habituels dans le cinéma normal. Par exemple, la musique, qui n'est pas liée à l'action directe de gens qui jouent à faire de la musique. Ils l'auraient directement dans une scène, mais c'est la musique qui est rajoutée par-dessus. Et ça crée une atmosphère un peu irréelle, justement. Ce qui est très particulier, alors que par ailleurs, le film est d'autant plus réaliste que c'est donc les familles des acteurs, de l'incordination. Je suis d'accord. Mais il n'est pas entièrement réaliste par ce qu'on parle. Il y a aussi quand même que cette fille, elle n'arrive pas à exprimer les choses. C'est sur ces choses-là qui ne sont pas réalistes. Elle n'est pas capable de définir. Quand elles sont toutes les deux avec la Suédoise où elles s'expriment. Dis-toi, l'amour, c'est quoi ? Alors, les bougies, les chandelles, c'est quoi ton homme idéal ? Elle ne sait pas le définir. Donc, elle n'est pas dans le réalisme. Elle dit, oh, c'est quelqu'un comme ça, je le rencontrerai comme ça au cours d'une vague. Ce n'est pas le réalisme du creux de la vague. Ce ne sera jamais ça. C'est une façon d'exprimer les choses qui est politique déjà. Il y a beaucoup de moments où elle s'exprime, où elle n'arrive pas à s'exprimer, où elle s'exprime à travers le poème. Mais je crois que c'est ça qui est le même. Le son est bien du temps sur un passé. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque ? Ma question porte sur le travail d'Éric Romère plus en général. Par rapport à d'autres films, comme La pleine lune ou L'Ami mon ami, j'ai l'impression que finalement, il y a toujours la pâte Romère. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues finalement assez irréalistes, mais qui par le jeu des acteurs passent tout à fait normalement. C'est très, très écrit dans les nuits d'après-nuit. Ça l'est moins dans la rayon vert. Mais c'est comme très, très construit. Moi, je me disais quand même que les cadres sont vraiment très beaux. Parce que quand on commence là dans les cadres, dans le square Galliera, il y a des statues, tout ça. C'est pas n'importe quoi. Et c'est jamais n'importe quoi. Parce qu'on approvise quoi sur des thèmes ? Mais le thème, il l'a trouvé où ? Chez son acteur, chez son actrice. Et après tout le monde a été inspiré. Parce qu'il inspirait. Parce qu'il était inspirant. Et parce qu'il construisait. Parce qu'il était un maître en fait. Éric Romère, quand vous êtes à la table, quand vous êtes dans une pièce, on se tient parce qu'il a une telle présence. C'est vrai. C'est un homme, je ne sais pas, qu'on le respecte, il dégage. Donc on est obligé un peu de donner un peu le meilleur de ce qu'on peut ou ce qu'on imagine. À partir du moment où on jouait dans un film de Romère, où on était choisi par lui, je crois qu'il savait d'avance ce que ça allait donner. En fait, il nous faisait confiance et il nous utilisait bien. Et je crois qu'Éric il disait même que quand on avait des défauts, et bien justement les défauts, il arrivait à les arranger pour qu'on soit bien quoi. Sympa. Il aimait les acteurs quoi. Non mais tout le monde n'aimait pas les acteurs. Vous disiez en tout cas, est-ce que vous savez, s'il avait projeté de renouveler avec cette méthode-là, du rayon blab qui a été si bénéfique, qui a qu'à l'heure aussi bien marché ? Non, non, non. Et pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi ? Parce que c'était une rencontre entre des personnes. Unique. Oui, peut-être qu'il avait assez personnel ce que vous demandez. Quelqu'un a donc une question, une remarque ? Est-ce que Marie, vous avez quelque chose à ajouter ? Vous êtes vraiment, moi je voulais dire, je suis super contente que vous soyez venus. et ça me fait vraiment plaisir. Il faut plein d'être jeune. C'est vrai. Et tout le monde. Et vraiment c'est émouvant pour moi. Je craignais qu'il n'y ait pas grand monde. Merci beaucoup, mais je n'attendais pas. C'est quelque part, parce que quand même, j'ai fait beaucoup de présentations, oui. Et je ne sais jamais. Surtout à Paris, s'il va y avoir du monde. Et je suis vraiment reconnaissante. Et reconnaissante du fait que vous soyez restés aussi tard pour nous écouter. Merci beaucoup, vraiment à vous trois, d'être venus, parler du film. Merci beaucoup.